Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de la boutique VapoShop et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo en magasin. Aujourd'hui les gars on va parler d'un petit sujet qui revient beaucoup en boutique. Et oui si vous êtes vapoteur vous connaissez forcément ce phénomène, on va parler du goût de brûlé que vous avez dans vos cigarettes électroniques et comment faire durer plus longtemps vos résistances. Combien de fois j'ai des gens en magasin qui viennent me voir en disant mes résistances elles me durent deux jours et ensuite elles crament. Ils en ont marre les gars, donc aujourd'hui je vais vous donner tous les conseils et astuces pour optimiser la durée de vidéo résistance. On va passer en revue toutes les solutions parce que c'est assez désagréable de se taper des dry-heat, les gouttes brûlées, surtout quand ça arrive très fréquemment et trop vite. Parce que acheter des résistances comme ça tous les deux jours ça peut revenir cher, ça peut faire un sacré budget quand même. Bon déjà dans un premier temps les gars assurez-vous d'avoir le bon modèle de cigarette électronique. Que vous ayez un modèle qui soit adapté à votre style de vape. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire de l'inhalation directe, un tirage chicha, prenez un modèle adapté. Si vous êtes quelqu'un qui aime les tirages serrés comme la vraie clope et qui veut faire du MTL, prenez également un matos qui est fait pour. Parce que déjà au point de vue matos, si tu essaies de tirer des puffs énormes et de prendre des grosses lattes sur une résistance qui est faite pour avoir un petit tirage, ça va pas le faire. Là c'est sûr qu'elle va cramer rapidement. Donc matos adapté par rapport à tes besoins. Ensuite évidemment, mais ça paraît plutôt logique, veillez à ce qu'il y ait toujours du liquide dans ton réservoir. Il faut que la résistance qui soit dans ton tank soit constamment imbibée par le liquide. Et surtout n'attends pas que le réservoir soit totalement vide pour remettre du produit, remettre un petit peu de produit avant. Voilà ça va éviter tout simplement de la cramer bêtement. Autre problème, les réglages qui sont inappropriés. En effet sur beaucoup de modèles de cigarettes électroniques, tu peux régler la puissance, tu peux l'augmenter, la descendre. Et sur les résistances que tu vas acheter dans les boutiques, tu as toujours une plage d'utilisation qui est conseillée. Elle est écrite sur la résistance. Veille à bien rester dans cette plage d'utilisation là qui est recommandée par le fabricant. Et ce que je t'invite également à faire, si on peut le faire sur la plupart des box, c'est verrouiller la puissance. Donc une fois que tu as mis une puissance, si ta résistance va par exemple entre 30 et 50 watts, si tu veux taper avec un 35 watts, n'hésite pas à verrouiller tout simplement cette puissance là. Comme ça, ça ne va pas se dérégler dans la poche. Parce que oui, parfois, ça peut arriver. Et si ça se dérègle dans la poche et que du coup ta résistance se prend un petit coup de 200 watts, ça ne va pas lui faire du bien. Le point suivant évidemment, c'est la composition du liquide. Dans un liquide, il y a différents ingrédients, il y a différentes compositions. Et vous allez retrouver notamment le ratio PG-VG. Des liquides plus épais et des liquides plus fluides. Sachez qu'un liquide avec une forte teneur en glycérine végétale peut encrasser beaucoup plus rapidement certains types de résistances. Et notamment des résistances qui sont plutôt orientées MTL. Si vous avez trop de VG dans ces liquides là, vous allez les encrasser beaucoup plus vite. Pour des résistances faites pour un tirage comme la clope, en moyenne, il ne faudra pas mettre plus de 50% de glycérine végétale sous peine de les cramer prématurément. Donc faites attention à ce point là, qui est la viscosité du liquide. Et faites aussi attention à certains additifs qui peuvent être utilisés. En effet, tu le sais, dans les saveurs fruitées, gourmandes, parfois, il y a des additifs sucrés qui peuvent être ajoutés. Et parfois, ça peut endommager rapidement les résistances. Ça va faire un petit effet caramélisé. Elles vont noircir très vite et très tôt, vous allez avoir le goût de cramer à cause de ce genre d'additifs que vous pouvez retrouver parfois dans certains liquides. Un autre point et quelque chose vraiment de primordial qu'il faut que tu fasses à tout prix quand ta résistance est neuve, c'est l'amorçage. Donc là, il faut que tu prennes du liquide et que tu viennes imbiber la résistance. Tu le vois au centre, il y a du coton. Sur les côtés, tu as des petits trous et tu vois le coton. Et bien là, tu viens tout simplement appliquer des gouttes de liquide. Tu mets 5 ou 6 gouttes de liquide et ça va permettre de l'imbiber correctement avant utilisation. Une fois que tu as fait cette opération-là, je te conseille d'attendre 5 à 10 minutes avant de l'utiliser. Au moins, tu es sûr qu'elle sera prête à l'emploi. Un des derniers points très importants aussi, c'est d'éviter le chain vapping. Qu'est-ce que c'est que ça, tu vas me dire ? C'est tout simplement de prendre des bouffées trop rapprochées sur ta cigarette électronique. Ça, il ne faut pas. Ça va faire surchauffer ta résistance rapidement, le coton va se dessécher. Il n'aura pas le temps de se réimbiber correctement du liquide. Donc le chain vapping diminue drastiquement la durée de vie de tes résistances. Donc évite de faire ça. Pour terminer cette vidéo, je dirais qu'en moyenne, il faut que tu changes ta résistance à peu près tous les 10-15 jours. Ça dépend du matériel que tu as, ça dépend de ton style de vape, ça dépend de ton niveau de consommation. Mais on va dire une grosse moyenne sur l'ensemble des vapoteurs que je peux voir dans mes boutiques. Nous, c'est ce qu'on constate à peu près entre 10 et 15 jours. Pour toujours avoir une expérience de vape optimale, pour toujours bien ressentir les saveurs et les arômes. Moi, perso, j'ai pris cette habitude-là et je n'attends pas nécessairement que le goût soit altéré ou d'avoir un goût de boulet pour changer la résistance. Je la change beaucoup plus régulièrement que ça. Je trouve que l'expérience au niveau ressenti et saveur est vraiment nettement améliorée. Voilà les amis, c'était la petite vidéo sur toutes les astuces et les solutions pour faire durer vos résistances plus longtemps. N'hésite pas toi à me dire en commentaire combien de temps te dure ta résistance. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra peut-être t'aider à optimiser, à maximiser sa durée de vie. N'oubliez pas si vous voulez plus d'infos les amis, ça se passe sur la boutique en ligne, sur le site internet. Je vous mets tous les liens en premier commentaire épinglé et vous avez toujours moins 10% sur votre première commande, donc n'hésitez pas. Ce fut un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo-là. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne vape, à bientôt, ciao !